Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que j'ai enfin, enfin, enfin reçu ma manette Skull après plus de un mois d'attente, elle est là, dans cette petite boîte, voilà je suis trop contente, alors vous aussi vous l'attendiez énormément parce que sur les lives, vous me la demandiez tout le temps, c'est quand elle arrive, c'est quand elle arrive, elle est là les gars, enfin nous l'avons donc je vais l'ouvrir devant vous, donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage donc les gars, c'est parti, on va ouvrir la manette et je vais vous la montrer du coup en premier et après je vais vous dire un peu, bah, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi j'ai choisi cette manette et pas une autre donc voilà, c'est parti, donc on va l'ouvrir, c'est parti on va galérer les oeufs, je vous sens bon du coup j'ai pris un couteau parce que le ciseau c'était pas trop pratique, voilà, ce sera plus simple, voilà, il faut ouvrir voilà, c'est trop hâte, c'est plus rapide quand même oh lolo, ah les gars, on l'ouvre, voilà, ah je suis trop contente, je suis trop contente de l'avoir, oh, bon du coup on a quoi ? là on a le chargeur, alors les gars, j'ai pris ça en plus, je sais pas si tu veux combien c'était en plus parce que je me suis, au moins je suis sûre que la manette n'avait pas bien surchargée, il n'y a pas de problème parce qu'au moins, il n'y a pas de problème avec ça donc c'est le cas pour changer la manette, évidemment alors comment on la reçoit ? alors on la reçoit dans un carton comme ça alors franchement on va regarder alors, simple mais efficace donc là c'est le logo Scuf, là d'ici et franchement, c'est simple mais j'aime, franchement j'aime, 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 je valide donc c'est parti, on ouvre tout de suite parce que je pense que je suis autant pressée que vous l'êtes donc là on a un petit truc, je pense que c'est pour remercier tout de l'avoir acheté là on a un petit truc comme ça, ça doit expliquer et là nous avons un même avec les gars regarde on voit ça, qu'elle est belle oh là là, en vrai là, elle est belle, j'aime trop oh là là oh la manette les gars voilà comment elle est donc voilà, je suis trop contente vraiment de la voir la manette, elle est trop belle vraiment elle est comme je voulais donc alors, pourquoi j'ai pris, donc là comme vous voyez, j'ai pris une manette Infinity Pro PS4 je crois que c'est Pro PS4 ça s'appelle enfin, alors j'ai pris celle-là parce que bah comme c'est marqué et comme on peut le voir elle ressemble à la manette PS4 voilà, l'autre c'était une Impact et les Impact c'est les manettes Xbox en gros et je suis habituée à prendre des manettes petites et pas, enfin les Impact elles sont beaucoup plus grandes, plus grosses enfin, c'est pas des manettes que j'ai habitué de jouer donc j'avais pas envie de tout changer donc c'est pour ça que j'étais sur une manette comme ça voilà, qui ressemble vraiment à la manette PS4 alors, qu'est-ce que j'ai de beau dans cette manette alors, la manette alors, tout d'abord je l'ai mis en rose gold voilà, elle est rose gold comme vous pourrez voir voilà, ensuite j'ai rajouté, donc là il n'y est pas c'est l'EMR donc vous allez vous demander à quoi ça sert donc c'est ça l'EMR je vous montrerai juste après en fait je ne sais pas du tout trop où ça se met je crois que ça se met derrière mais je ne suis pas sur ce point de bêtise l'EMR ça se sert parce que les palettes comme vous voyez, j'ai des palettes je vous la montrerai de plus proche après et ben elles sont prises et définies par des touches et l'EMR ça se sert à donner une touche par exemple, si ta palette, tu veux que ça soit carré ben tu lui dis, cette palette droite, ça sera carré et l'EMR sert à ça pour apprécier une touche à ta palette sinon elles sont prédéfinies si tu ne prends pas l'EMR voilà, donc moi je l'ai pris parce que c'est le but enfin, je pense que tout le monde prend un EMR après je ne sais pas voilà ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté les touches, je les ai mis en blanche parce que je trouvais que ça allait trop bien avec la manette de toute façon, vous verrez après les gars, je me rapprocherai là, je vois que j'ai L2, R2 comme ça j'ai d'autres touches là comme ça, je ne sais pas trop où ça se mette ah, c'est si elle veut être plus longue je crois bon, je réavouerai après les gars, j'ai d'autres petits trucs j'ai pris le L2, R2 en blanc, vous voyez comme ça les petits joysticks, je les ai pris en concave j'ai voulu les prendre en concave parce que je suis habituée à la manette PS4 bah c'est déjà en concave en fait donc j'avais pas envie de changer, j'avoue que les gars, j'ai pas voulu prendre le risque voilà, c'est comme ça mais derrière, juste là je sais pas si vous avez question, je m'accrocherai j'ai pris un peu un gris, ce qui fait que c'est pour éviter de transpirer enfin, ta manette, elle glissera moins, ça sera mieux et tout voilà, je pense que c'est ce qu'il faut que j'avais montré voilà, après elle change pas trop le pavé tactile, on pouvait pas le changer mais puis en noir je trouve que ça fait toujours joli même le bord là, noir enfin, je trouve que ça apporte quand même son charme et tout donc voilà les gars, c'est ma petite manette voilà, là on a encore des palettes ici alors je sais pas du tout après comment elles marchent des palettes, je regarderai ça juste après donc voilà ma petite manette les gars de toute façon je vous ferai un petit plan et tout vous pouvez mieux l'avoir donc là je suis grave contente de l'avoir reçu je la testerai en live ce soir ou dans les jours qui arriveront donc n'hésitez pas également bah du coup à suivre mes live à activer à la petite cloche pour savoir quand je live et tout et je fais également des live sur Twitch donc n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch voilà, de toute façon tout sera dans la description mon Insta, mon Discord, mon Twitch donc n'hésitez pas à regarder la petite description ça me ferait super plaisir voilà bon j'espère que cette vidéo elle vous aura plu moi je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu voilà donc si la vidéo vous plaît donc n'hésitez pas à liker ça me ferait super plaisir voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous envoie plein de gros bisous ciao